L'histoire de Diogène T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes perdent le respect pour toi sans raison apparente ? Prépare-toi, car dans cette vidéo, nous allons explorer les 9 attitudes ou comportements qui pourraient saboter ton image sans que tu t'en rendes compte. Du respect de la ponctualité à l'importance de tenir tes promesses, nous verrons comment ces habitudes influencent la perception des autres. A la fin de la vidéo, je partagerai avec toi un conseil crucial qui pourrait changer à jamais la façon dont les gens te voient. Mais avant de commencer, si tu trouves de la valeur dans ces vidéos, abonne-toi et clique sur la cloche pour rester à jour. Maintenant, je veux que tu prêtes beaucoup d'attention à cette histoire, car elle sera très importante pour comprendre la grande leçon de cette vidéo. Dans la Grèce antique, il y avait un philosophe nommé Diogène. Diogène, ce type était connu pour vivre dans un tonneau, oui tu as bien entendu, un tonneau, et pour son attitude effrontée envers pratiquement tout et tout le monde. Un jour, Alexandre le Grand lui-même est allé lui rendre visite, impressionné par sa renommée. Lorsque le grand conquérant lui a demandé s'il avait besoin de quelque chose, Diogène lui a simplement répondu « Oui, écarte-toi un peu, tu me caches le soleil ». Bien que l'audace de Diogène soit légendaire, ce n'est pas exactement le genre d'attitude que je te recommanderais si tu veux maintenir le respect des autres. En fait, c'est un parfait exemple de la première attitude de notre liste, l'arrogance démesurée. T'es-tu déjà retrouvé face à quelqu'un qui semble croire que le monde tourne autour de lui ? Bienvenue dans l'univers fascinant de l'arrogance, la première attitude de notre liste de comment perdre le respect des autres plus vite qu'une glace ne font en été. Numéro 1. L'arrogance démesurée. L'arrogance, c'est comme cet ami qui doit toujours raconter une histoire meilleure que la tienne. Mais pourquoi l'arrogance est-elle si repoussante ? Imagine que tu es à une fête et que quelqu'un entre en criant « L'âme de la fête est arrivée ». Je parie que tous les regards se retourneraient en roulant des yeux. L'arrogance, c'est exactement ça, mais dans la vie quotidienne. Maintenant, ne confondons pas confiance et arrogance. La confiance, c'est comme un bon parfum. Cela attire les gens. L'arrogance, en revanche, c'est comme se baigner dans ces eux parfums. Cela éloigne tout le monde dans un rayon de 10 km. Une étude réalisée par l'Université d'Acron et l'Université du Michigan a révélé quelque chose d'intéressant. L'arrogance ne ruine pas seulement tes relations personnelles, elle peut aussi nuire à tes performances au travail. Il s'avère que les arrogants ont tendance à surestimer leurs compétences et à sous-estimer celles des autres. C'est comme croire que tu peux gagner un marathon sans t'entraîner parce que tu as déjà couru pour attraper le bus. Cette surestimation conduit à des erreurs de jugement et à des décisions erronées. Imagine un chef arrogant qui croit qu'il n'a pas besoin de goûter sa nourriture avant de la servir. Le résultat ? Des plats qui ont le goût de carton avec une sauce d'ego. Mais comment reconnaître si tu tombes dans le piège de l'arrogance ? Voici quelques signes. Tu crois que tu as toujours raison, même quand Google te dit le contraire. Tu interromps constamment les autres parce que, évidemment, ce que tu as à dire est plus important. Tu penses que les règles sont pour les autres, pas pour toi, car tu es trop spécial. Tu crois que dire merci ou s'excuser est une faiblesse ? Si tu t'identifies à l'un de ces points, ne t'inquiète pas. La bonne nouvelle est que l'arrogance a un remède. Et il s'appelle humilité. L'humilité ne signifie pas te dévaloriser. C'est simplement reconnaître que, comme tout le monde, tu as des forces et des faiblesses. C'est comprendre qu'il y a toujours quelque chose à apprendre des autres, même de ce collègue qui semble être né hier. Pratiquer l'humilité, c'est comme faire de l'exercice pour ta personnalité. Au début, cela peut être inconfortable, mais avec le temps, cela te rendra plus fort et plus attirant, dans le bon sens du terme, bien sûr. Alors, la prochaine fois que tu sens la tentation de te vanter ou de mépriser les opinions des autres, rappelle-toi que la véritable grandeur n'a pas besoin de se crier sur tous les toits. Comme l'a dit un jour C.S. Lewis, l'humilité, ce n'est pas penser moins de soi-même, mais penser moins à soi-même. En résumé, si tu veux gagner le respect des autres, laisse tes actions parler pour toi. Sois cet ami toujours prêt à écouter, à apprendre et à aider. C'est la véritable recette du succès dans les relations personnelles et professionnelles. Numéro 2. La négativité chronique. Passons maintenant à la deuxième attitude sur notre liste, la négativité chronique. Imagine que la négativité est comme un chewing-gum collé à ta chaussure. Au début, ce n'est qu'une légère gêne, mais plus tu marches avec, plus il s'étend, et plus il est difficile de t'en débarrasser. C'est exactement comme cela que fonctionne la négativité chronique dans nos vies. Saviez-vous que la négativité chronique peut affecter ta santé autant que fumer un paquet de cigarettes par jour ? Oui, tu as bien entendu. Une étude réalisée par l'université de Stanford a montré que les pensées négatives constantes peuvent augmenter les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, ce qui peut à son tour entraîner des problèmes de santé tels que les maladies cardiaques, l'obésité et la dépression. C'est comme si ton cerveau était un DJ qui ne passait que des chansons tristes en boucle. Mais ne t'inquiète pas, tout n'est pas perdu. En fait, changer cette attitude est plus facile que tu ne le penses. Le célèbre psychologue Martin Seligman, connu comme le père de la psychologie positive, a développé une technique appelée ABC pour combattre la négativité chronique. A. Adversité. Identifie la situation qui te dérange. B. Belief. Croyances en anglais. Reconnais les pensées négatives automatiques qui surgissent. C. Conséquences. Observe comment ces pensées affectent ton état d'esprit et ton comportement. Une fois que tu as identifié ces éléments, tu peux commencer à défier et à changer ces pensées négatives. C'est comme être le réalisateur de ton propre film mental. Tu n'aimes pas cette scène ? Coupe-la et réécris-la. Une autre technique efficace est le défi des 21 jours sans plainte proposé par Will Bowen. L'idée est simple. Porte un bracelet et change-le de poignet chaque fois que tu te plains. L'objectif est de garder le bracelet sur le même poignet pendant 21 jours consécutifs. Ça semble facile, non ? Eh bien, le temps moyen qu'il faut aux gens pour y arriver est de 8 mois. Nous nous plaignons plus que nous le pensons. Mais pourquoi 21 jours ? Selon les études du Dr Maxwell Maltz, il faut environ 21 jours pour former une nouvelle habitude. Bien que des recherches plus récentes suggèrent que cela peut varier de 18 à 254 jours, selon la personne et l'habitude. Alors, si après 21 jours, tu te plains encore que ton voisin t'ont la pelouse trop tôt le dimanche matin, ne te décourage pas. Rome ne s'est pas construite en un jour. Et ta positivité non plus. Il est important de préciser qu'être positif ne signifie pas ignorer les problèmes réels ou prétendre que tout est parfait. Il s'agit plutôt d'aborder les défis de la vie avec une attitude constructive. C'est comme être un détective optimiste. Tu reconnais qu'il y a un problème. Mais au lieu de te plaindre, tu te concentres sur la recherche de solutions. Le célèbre entrepreneur Richard Branson a dit un jour, « Ne te plains pas, fais que les choses se produisent. Et regarde où cela l'a mené. » Le type a sa propre île et planifie des voyages dans l'espace. Pendant ce temps, beaucoup d'entre nous se plaignent si notre pizza met plus de 30 minutes à arriver. Rappelle-toi, la négativité chronique est comme un aimant répulsif pour les gens. Personne ne veut passer du temps avec quelqu'un qui voit constamment le verre à moitié vide, surtout si ce verre contient un délicieux smoothie aux fruits. Alors, la prochaine fois que tu sens qu'une plainte est sur le point de sortir de ta bouche, fais une pause, respire profondément et demande-toi, est-ce vraiment si grave ? Y a-t-il une autre façon de voir cela ? Au final, la vie est trop courte pour la passer à se plaindre. Et qui sait, peut-être qu'en changeant ton attitude, non seulement tu gagneras le respect des autres, mais tu pourrais aussi découvrir que tu es plus heureux. Comme l'a dit le philosophe grec Epictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos opinions sur elles. Maintenant, mes amis, nous arrivons à la troisième attitude de notre liste, le manque d'empathie, ou comme je l'appelle, le super-pouvoir qui pousse les gens à vouloir fuir dans la direction opposée. Imagine un instant que tu passes la pire journée de ta vie. Ton patron t'a crié dessus, ta voiture est en panne, et pour couronner le tout, tu es à court de café. Tu rentres chez toi en cherchant un peu de réconfort, et ton partenaire te dit, « Eh bien, tes mauvaises choses arrivent à tout le monde, surmonte ça. Comment te sentirais-tu ? » Probablement avec l'envie de faire les valises de ton partenaire et de les déposer sur le trottoir, non ? L'empathie est comme l'huile dans le moteur des relations humaines. Sans elles, tout commence à grincer et finit par se briser. Mais pourquoi est-elle si importante ? Une étude fascinante menée par l'Université de Cambridge a révélé que l'empathie n'est pas seulement un atout social agréable à avoir, mais qu'elle est fondamentale pour notre survie en tant qu'espèce. Il s'avère que nos ancêtres les plus empathiques avaient plus de chances de survivre et de se reproduire. Pourquoi ? Parce que l'empathie nous aide à former des liens, à travailler en équipe et à prendre soin les uns des autres. Mais ne t'inquiète pas si tu as parfois du mal à te mettre à la place des autres. La bonne nouvelle est que l'empathie est comme un muscle. Plus tu la pratiques, plus elle se renforce. Alors la prochaine fois que quelqu'un te raconte ses problèmes, au lieu de chercher des solutions immédiates ou de minimiser ses sentiments, essaie simplement d'écouter et de dire « ça doit être difficile, comment te sens-tu ? » Tu seras surpris de voir la différence que cela peut faire. Comme l'a dit un jour Maya Angelou, « J'ai appris que les gens oublieront ce que tu as dit, ils oublieront ce que tu as fait, mais ils n'oublieront jamais comment tu les as fait se sentir. » Numéro 4. L'inconstance Allons maintenant à la quatrième étape de notre tour des attitudes qui te rendront aussi populaire qu'un porc-épique dans une fête de ballon. L'inconstance As-tu déjà rencontré quelqu'un qui change de plan plus vite qu'un caméléon change de couleur ? Aujourd'hui, c'est ton meilleur ami. Et demain, il ne répond même pas à tes messages. Il te promet de t'aider avec un projet et puis oublie. Ce, mes amis, c'est l'inconstance dans son habitat naturel. L'inconstance, c'est comme essayer de construire un château de cartes au milieu d'un ouragan. Peu importe combien tu t'efforces, tout s'effondre au moment le plus inattendu. Mais pourquoi l'inconstance est-elle si néfaste pour nos relations ? Eh bien, il se trouve que les êtres humains sont des créatures d'habitude. Nous aimons la prévisibilité et la stabilité. C'est quelque chose qui est enraciné dans notre ADN depuis les temps où savoir où trouver de la nourriture et un abri était une question de vie ou de mort. Une étude réalisée par l'Université de Californie a démontré que la constance dans les relations interpersonnelles est l'un des facteurs les plus importants pour construire la confiance. Et sans confiance, eh bien, nous sommes essentiellement condamnés à une vie de solitude entourée de chats. Ce n'est pas que les chats soient mauvais, mais tu comprends l'idée. Alors, si tu te trouves constamment en train de changer d'avis, d'annuler des plans ou de ne pas tenir tes engagements, il est temps de faire un changement. Comme l'a dit un jour le grand Bruce Lee, « Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied une fois, mais celui qui a pratiqué un coup de pied 10 000 fois. » En d'autres termes, la constance est la clé. Essaie de commencer par de petits engagements et de les tenir. Si tu dis que tu vas appeler, appelle. Si tu promets d'être quelque part, sois-y. Peu à peu, tu construiras une réputation de personne fiable et constante. Et crois-moi, cela vaut plus que tout l'or du monde. Numéro 5. Le manque d'intégrité La cinquième attitude sur notre liste est le manque d'intégrité. Imagine un instant que tu es dans un restaurant. Le serveur t'apporte un plat qui sent délicieusement bon avec une présentation impeccable, mais quand tu le goûtes, il a le goût de carton. Eh bien, mes chers amis, c'est ce qui se passe quand quelqu'un manque d'intégrité. À l'extérieur, tout semble parfait, mais à l'intérieur, ça laisse beaucoup à désirer. L'intégrité est comme les sous-vêtements. Nous devrions tous en avoir, mais ce n'est pas quelque chose que nous devrions exhiber. C'est cette qualité qui nous fait agir correctement, même quand personne ne nous regarde. Mais pourquoi l'intégrité est-elle si importante ? Eh bien, en plus d'éviter que tu deviennes le méchant de ta propre histoire de vie, l'intégrité est essentielle pour construire des relations solides et durables. Une étude fascinante réalisée par l'université de Harvard a révélé que les entreprises avec une forte culture d'intégrité ont non seulement des employés plus satisfaits, mais sont également plus rentables à long terme. Coïncidence ? Je ne pense pas. Le manque d'intégrité est comme un poison lent. Au début, tu ne remarques peut-être pas ses effets. Mais avec le temps, il détruit tout sur son passage. Mentir, tricher, parler mal des autres dans leur dos. Toutes ces manifestations d'un manque d'intégrité finiront par te coûter cher. Comme l'a dit un jour le grand Mahatma Gandhi, le bonheur, c'est lorsque ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais sont en harmonie. Et laisse-moi te dire, il n'y a rien de plus attirant qu'une personne qui vit en accord avec ses valeurs. Passons maintenant à la sixième attitude, le manque de responsabilité. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui a toujours une excuse ? Tu sais, cet ami qui arrive toujours en retard et blâme le trafic même s'il habite à deux rues ? Ou ce collègue de travail qui ne termine jamais ses tâches atteint parce que l'univers conspire contre lui ? Eh bien, mes amis, c'est le manque de responsabilité dans toute sa splendeur. La responsabilité est comme la gravité. Peu importe si tu y crois ou non, elle existe et affecte tout ce que tu fais. Et tout comme la gravité, l'ignorer peut avoir des conséquences assez douloureuses. Mais pourquoi est-il si important d'être responsable ? Eh bien, en plus d'éviter que tu deviennes la risée de ton cercle social, la responsabilité est essentielle pour gagner le respect des autres et, plus important encore, le respect de soi. Une étude réalisée par l'université de Stanford a montré que les personnes qui assument la responsabilité de leurs actions ont tendance à être plus réussies dans leur carrière et plus satisfaites de leur vie en général. Surprenant ? Pas vraiment. Après tout, lorsque tu assumes la responsabilité, tu prends le contrôle de ta vie. Le manque de responsabilité, c'est comme jouer au jeu du « qui est coupable tout le temps » et laisse-moi te dire. C'est un jeu où tout le monde perd. Blâmer les autres, les circonstances ou le destin pour tes problèmes peut sembler plus facile sur le moment. Mais à long terme, cela ne fait que te laisser te sentir impuissant et frustré. Comme l'a dit un jour le grand écrivain George Bernard Shaw, les gens accusent toujours leurs circonstances pour ce qu'ils sont. Je ne crois pas aux circonstances. Les gens qui avancent dans ce monde sont ceux qui se lèvent et recherchent les circonstances qu'ils veulent. Et s'ils ne peuvent les trouver, ils les créent. Passons maintenant à la septième attitude. As-tu déjà eu l'impression que ton temps valait moins que celui des autres ? Eh bien mes amis, aujourd'hui nous allons parler du manque de respect pour le temps des autres, ou comme je l'appelle, l'art de faire en sorte que les gens veulent t'étrangler avec leur propre montre. Imagine cela. Tu attends un ami pour dîner. 15 minutes passent, 30 minutes, 1 heure, et rien. Enfin, il arrive avec un sourire désinvolte et un désolé pour le retard. Si à ce moment-là tu as envie de lui jeter le menu à la tête, je ne te blâme pas. Le manque de respect pour le temps des autres est comme un voleur silencieux qui prend quelque chose que tu ne pourras jamais récupérer. Et voici une confession. Moi-même je lutte contre ce problème. Oui mes amis, ironique n'est-ce pas ? Mais au moins, j'essaie de changer. S'organiser est aussi difficile que d'essayer de peigner un chat avec une fourchette. Mais nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Le célèbre entrepreneur Richard Branson a dit un jour, « Le respect se gagne par l'excellence, la cohérence et le respect du temps des autres. » Et il avait raison. Lorsque tu arrives en retard, tu ne fais pas seulement perdre du temps aux autres, tu envoies aussi un message clair. Mon temps est plus précieux que le tien. Et crois-moi, personne ne veut être ami avec quelqu'un comme ça. Alors, comment pouvons-nous commencer à être ponctuels ? Voici quelques conseils que j'essaie d'appliquer. Et oui, parfois je me plante, mais c'est l'intention qui compte, non ? La règle des 10 minutes prévoit d'arriver 10 minutes avant l'heure prévue. Si tu arrives tôt, super, tu as le temps de te détendre. S'il y a du trafic ou un imprévu, tu arriveras juste à temps. Sois réaliste avec ton temps. Si tu sais que tu prends 30 minutes pour te préparer, ne programme pas tout en 15 minutes, à moins d'avoir des super pouvoirs. Apprends à dire non. Ne t'engage pas à faire plus que ce que tu peux. Il vaut mieux dire non que d'arriver en retard ou de ne pas tenir tes engagements. Utilise des alarmes. Mets des alarmes pour tout, oui pour tout, même pour respirer si nécessaire. Ton téléphone est ton meilleur ami dans cette mission. Prépare-toi la veille. Prépare tout la veille. Vêtements, clés, documents, tout. Ainsi le matin, tu n'auras qu'à t'inquiéter de ne pas te rendormir. Une étude de l'Université de San Diego a révélé que les personnes ponctuelles sont perçues comme plus fiables et compétentes. Donc, si tu veux que les gens te respectent, commence par respecter leur temps. Et rappelle-toi, changer cette habitude n'est pas facile. Je lutte encore parfois, courant comme un poulet sans tête pour arriver à l'heure. Mais chaque fois que j'y parviens, je ressens une petite victoire. Numéro 8. L'incapacité d'écouter. La huitième attitude sur notre liste est l'incapacité d'écouter. Et crois-moi, c'est une habitude plus courante que tu ne le penses. Mais pourquoi est-il si important d'écouter ? Laisse-moi te raconter une histoire qui illustre parfaitement ce point. Dale Carnegie, dans son célèbre livre « Comment se faire des amis et influencer les autres » relate une anecdote fascinante. Un jour, Carnegie a assisté à un dîner où il a rencontré un botaniste. Bien que Carnegie ne connaissait rien à la botanique, il a passé toute la soirée à poser des questions à l'expert sur son domaine d'études, montrant un véritable intérêt pour apprendre. À la fin de la nuit, le botaniste a dit à Carnegie qu'il était l'une des personnes les plus intéressantes avec qui il avait parlé. Et tu sais quoi ? Carnegie avait à peine dit un mot de toute la soirée. Tout ce qu'il avait fait, c'était écouter attentivement et poser des questions. Cette histoire nous enseigne une leçon précieuse. L'art d'écouter ne nous rend pas seulement plus intéressants, mais nous aide aussi à construire des relations plus profondes et significatives. Maintenant, tu te demandes peut-être comment améliorer ta capacité d'écoute ? Voici quelques conseils pratiques. Pratique l'écoute active. Cela signifie que tu n'entends pas seulement les mots, mais que tu essaies de comprendre le message derrière eux. Imagine que tu es un détective essayant de résoudre le mystère de ce que l'autre personne veut vraiment dire. Ne pense pas à ta réponse pendant que l'autre parle. Je sais que c'est tentant, mais résister à cette impulsion t'aidera à te concentrer réellement sur ce qui est dit. Pose des questions pertinentes. Cela montre que tu prêtes attention et que tu t'intéresses vraiment à ce que l'autre personne partage. C'est comme jouer au ping-pong conversationnel, la balle va et vient, gardant le jeu intéressant pour les deux. Évite d'interrompre. Je sais que c'est difficile, surtout lorsque tu as une idée brillante que tu veux partager, mais souviens-toi. Chaque fois que tu interromps, c'est comme si tu disais à l'autre personne que ce que tu as à dire est plus important que ce qu'elle dit. Montre de l'empathie. Essaie de te mettre à la place de l'autre personne. Comment se sent-elle ? Qu'est-ce qui la motive à dire ce qu'elle dit ? Maintenant, je te propose un petit défi. Lors de ta prochaine conversation, essaie d'appliquer ces conseils. Tu seras surpris de voir comment la dynamique change lorsque tu te concentres vraiment sur l'écoute. Rappelle-toi, être un bon auditeur ne te rendra pas seulement plus respecté. Cela t'ouvrira aussi des portes vers de nouvelles amitiés, opportunités et connaissances. Comme l'a dit un jour le philosophe grec Épictète, nous avons deux oreilles et une bouche pour que nous puissions écouter deux fois plus que nous parlons. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves dans une conversation, pense au botaniste de Dale Carnegie. Seras-tu celui qui parle sans cesse de ses réalisations et opinions ou seras-tu celui qui écoute avec un intérêt sincère, faisant que l'autre personne se sente valorisée et comprise ? Passons maintenant à la neuvième et dernière attitude, le manque d'authenticité ou comme je l'appelle, le syndrome du caméléon social. Connais-tu quelqu'un qui change de personnalité plus vite que de sous-vêtements ? Le manque d'authenticité, c'est comme porter un masque 24 heures sur 24. Tu peux tromper certains pendant un certain temps, mais finalement, le masque tombe et, surprise, personne ne sait vraiment qui tu es. Le philosophe grec Héraclite a dit un jour, le caractère est le destin de l'homme, et il avait raison. Ton caractère, ton vrai moi, est ce qui détermine ton chemin dans la vie. Lorsque tu essaies d'être quelqu'un que tu n'es pas, tu ne trompes pas seulement les autres, tu te trompes toi-même. Une étude fascinante réalisée par l'université de Cambridge a révélé que les personnes qui sont authentiques dans leurs relations rapportent des niveaux plus élevés de satisfaction et de bien-être. Coïncidence ? Je ne pense pas. Être authentique ne signifie pas que tu dois partager chaque pensée qui te passe par la tête. S'il te plaît, ne le fais pas. Cela signifie être fidèle à tes valeurs, à tes croyances et à ton essence. Comme l'a dit un jour Oscar Wilde, « Soyez vous-même, les autres places sont déjà prises ». Rappelle-toi, le respect des autres n'est pas quelque chose que l'on peut exiger. C'est quelque chose que l'on gagne. Et on le gagne par de petites actions quotidiennes. Par la manière dont on traite les autres, et surtout, par la manière dont on se traite soi-même. Alors, sors et sois authentique. Écoute les autres, et qui sait, tu découvriras peut-être que le respect des autres n'est pas seulement agréable, mais peut aussi être le début de relations plus profondes et significatives. Et si tout le reste échoue, tu peux toujours adopter un chat. Ils te respecteront, ou au moins ils feront semblant de le faire tant que tu les nourris. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires le respect et la clé pour que je sache qui sont les victorieux qui ont lu jusqu'à la fin de la vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer les notifications pour plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Partage cette vidéo avec ceux qui pourraient la trouver utile et pensent à soutenir la chaîne en devenant membre. Lien dans le commentaire épinglé. Maintenant, je te recommande de regarder l'une de ces deux vidéos pour continuer à apprendre sur le stoïcisme et la psychologie humaine. Un grand merci et à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada